Dans cette vidéo, je vais te montrer complètement comment utiliser l'application TapTapSend. Alors, dans un premier temps, déjà ce que je vais te montrer ici, c'est comment faire pour envoyer de l'argent à quelqu'un sur TapTapSend. Alors, lorsque tu seras connecté à ton compte TapTapSend, ce que tu vas faire ici, premièrement, c'est choisir le pays auquel tu souhaites envoyer de l'argent. Alors là, par exemple, ce que je vais faire ici, c'est prendre le Nigeria. Et là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est entrer la somme que nous souhaitons utiliser. Alors, tu vas voir ta monnaie par défaut. Dans mon cas, moi, j'utilise le livre Sterling. Là, ce que je vais faire, c'est entrer ici la somme que je souhaite envoyer. Alors, je vais entrer ici 100 livres. Et là, tu vas voir l'équivalent dans la monnaie du pays de la personne auquel tu souhaites envoyer de l'argent sur le côté droit. Alors, après avoir fait cela, si tu veux ajouter un code promo, ce que tu as fait, c'est tapir tout en bas sur ajouter un code promo. Puis, tu vas entrer cela, puis tu vas valider. Alors, c'est pour cela que je vais t'inviter à utiliser mon code promo MarkD234 pour avoir une petite réduction lors de ton premier transfert sur TapTapSEN. Alors, après avoir entré ton code promo, ce que tu as fait maintenant, c'est taper sur le bouton suivant. Et ici, maintenant, ce que tu vas faire, c'est choisir le contact de la personne auquel tu souhaites envoyer de l'argent au Nigeria. Alors, ça peut être n'importe quel pays. Tout ce que tu vas faire ici, c'est choisir le contact de la personne. Alors, ce que je vais faire, c'est taper sur le bouton ajouter un nouveau destinataire tout en haut. Et là, ce que tu vas faire, c'est entrer le nom de la personne. Alors là, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement entrer MarkClaire. Je vais entrer n'importe quoi. Et là, ce que tu vas faire, c'est taper sur le nom de la banque. Et là, ce que tu vas faire ici maintenant, c'est choisir le nom de la banque de la personne. Là, ce que je vais faire, c'est prendre ici Ecobank Nigeria. Et là, je vais entrer le numéro de compte. Je vais entrer n'importe quoi. Alors, tu vas entrer le numéro de compte tout en haut. Et là, ce que tu vas faire, c'est confirmer le numéro de compte. Et là, avant de taper sur le bouton suivant, tu vas tout simplement te rassurer que les informations que tu as entrées ici sont correctes. Alors, après avoir fait cela, tu vas taper sur le bouton suivant. Et ici maintenant, ce que tu vas faire, c'est choisir ton moyen de paiement. Alors, dans notre cas, nous avons seulement la carte de débit. Ce que nous allons faire ici maintenant, c'est entrer le nom qui se trouve sur notre carte banquière. Nous allons entrer ici le numéro de la carte. Nous allons entrer la date d'expiration et ensuite le CCV. Puis, ce que vous allez faire, c'est taper sur enregistrer tout en bas. Et là, vous allez enregistrer vos cartes. Puis, ce que vous allez faire, c'est payer la somme que vous souhaitez envoyer à votre proche. Et là, la transaction sera automatiquement faite par TapTapSend. Alors, c'est ainsi que vous allez pouvoir envoyer de l'argent via TapTapSend. Maintenant, si vous souhaitez annuler une transaction, ce que vous allez faire, c'est rentrer. Là, vous allez taper sur les trois lignes superposées sur le côté gauche tout en haut. Et là, ce que vous allez faire, c'est venir ici taper sur l'avant-dernière option support. Et là, vous allez tout simplement taper sur nous, contacter tout en bas, à côté du besoin d'aide pour autre chose. Vous allez taper dessus. Et là, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est contacter directement l'assistance client de TapTapSend. Alors, vous allez tout simplement leur expliquer que vous souhaitez annuler une transaction que vous avez faite. Ou encore, si vous avez fait une erreur, vous allez pouvoir leur expliquer ça ici. Alors, puisque c'est un problème très urgent, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est d'appeler directement via le numéro à l'écran. Ou encore, vous allez pouvoir leur écrire via leur adresse e-mail. Alors, c'est ainsi que vous allez pouvoir annuler une transaction. Maintenant, si vous souhaitez tout simplement ajouter votre carte bancaire sur TapTapSend, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement taper sur la troisième option, paiement. Et là, maintenant, vous allez pouvoir ajouter ici votre carte bancaire, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ajouter le nom de votre carte, le numéro, la date d'expiration, le CCV. Et là, vous allez taper sur le bouton enregistrer, tout en bas. Alors, si vous souhaitez plutôt ajouter un compte bancaire, ce que vous avez fait, c'est rentrer. Et là, vous allez taper sur connecter un compte bancaire. Et là, vous allez voir si les comptes bancaires personnels sont pris en charge. Veuillez ne pas connecter un compte professionnel ou entreprise. Alors, ceci veut dire tout simplement que seulement les comptes bancaires personnels peuvent être ajoutés sur TapTapSend. Alors, si vous avez un compte bancaire personnel, vous allez taper sur connecter. Et là, vous allez tout simplement suivre les instructions que TapTapSend va vous donner. Alors, ainsi, vous aurez maintenant ajouté votre compte bancaire personnel sur TapTapSend. Alors, pour plusieurs autres fonctionnalités, vous pouvez venir ici sur paramètres. Et là, vous allez voir que vous avez la possibilité d'ajouter de la sécurité à votre compte TapTapSend en utilisant votre biométrique ou encore votre empreinte. Et là, vous allez aussi voir tout en bas les notifications marketing. Si vous souhaitez recevoir des notifications via un appel, WhatsApp, par SMS ou encore email, vous pouvez tout simplement activer ces différentes cases aussi. Et ceci va vous permettre de pouvoir recevoir les notifications du TapTapSend. Alors, c'est ainsi que vous allez pouvoir utiliser et pouvoir mieux connaître comment manipuler l'application TapTapSend.